... J'ai écrit sur le cinéma le jour où j'ai découvert qu'il me donnait des analyses de l'histoire de nos sociétés plus pertinente et souvent plus nouvelle que ce que d'autres ouvrages et d'autres travaux pouvaient me faire dire. Certains films ont été pour moi une révélation d'intelligence. Que ce soit M. le maudit, de Fritz Lang, que ce soit à nous la liberté, pour les vieux films, bien d'autres dont je ne ferai pas le catalogue, on n'en firaient plus. Mais j'ai découvert que le cinéma était un interprète de l'histoire comme il y en a peu. Pas les films historiques, hein ? Les films qui parlent d'amour et qui parlent de la vie. Ils étaient des interprètes de l'histoire, mais ils pouvaient en être aussi des écrans, nous barrer l'histoire. Et souvent les films historiques, plus que d'autres encore. Par conséquent, cette découverte que j'ai faite il y a une trentaine d'années m'a stimulé, m'a énervé. Et depuis, j'ai écrit sur le cinéma, mais toujours selon cet axe. Que m'apprend-il que la littérature, l'histoire traditionnelle, les autres activités sociales ne m'ont pas dit ? Oui, et ça, c'est un autre problème. Le problème qui était le mien, c'était de voir comment le film était, en quelque sorte, diffusait une contre-analyse de la société. Et je me suis aperçu que mes collègues historiens reculaient devant ce travail pour autant que face à l'image, image animée, ils étaient illettrés. Ils avaient peur. C'était souvent les plus jeunes qui voyaient mieux que les plus vieux. Je parle des étudiants, des élèves qui voyaient mieux que les parents, les grands-pères. Et j'en ai déduit que pour mieux analyser le film, mieux comprendre ce qui nous cache, il fallait soi-même être quelque peu cinéaste. Or, ça, c'était autre chose. Je ne l'ai pas été moi-même. Marc, j'ai participé à beaucoup de films, des films de montage, des films de fiction. Donc, je connais le métier du dedans. Mais je n'ai jamais fait de film. Pourquoi ? Or, je peux le dire maintenant, à mon âge, c'est pas très grave. Si vous voulez, quand je fais quelque chose, j'ai toujours un souvenir de ma mère qui était une grande modéliste de couture chez Wart, à Paris, et qui disait à une cliente qui voulait une robe à fleurs, je vous déconseille la robe à fleurs, car elle était quelque peu importante, cette femme. Alors, elle voulait une robe à rayures, comme ça. Et ma mère, comme elle était toujours importante, cette femme, lui disait, non, madame, les rayures verticales, c'est mieux que les rayures horizontales. Mais enfin, je ne comprends pas. Pourquoi ? J'étais là, moi, j'écoutais, j'avais 8 ans. Parce que, madame la présidente, lui dit-elle, c'était la présidente de la République, à l'époque, en 1938, 1937, madame Neubrin, parce que, vous voyez, il ne faut pas prendre la robe qui vous plaît, il faut prendre la robe qui vous va. Et moi, j'ai toujours enregistré ça. Et je me suis aperçu, en faisant des films de montage, que ceux que j'ai faits avec d'autres, Pierre Samson, bien des amis, Pierre Gauche, etc., ceux que j'ai faits, peut-être tout seul, étaient bons, mais ce n'était pas les meilleurs. Alors qu'en histoire, je crois, de temps en temps, pour ce que j'ai fait, j'ai été le meilleur. Par exemple, en découvrant l'utilité du cinéma, pour comprendre l'histoire. Peut-être aussi, sur la révolution russe. Donc, je préfère faire ce que je crois pouvoir être le meilleur, plutôt que de me risquer à être un cinéaste, mais qui sera quelconque parmi les autres. Les années 30, sans aucun doute, enfin, depuis 28. D'abord, le cinéma allemand, dont on doit voir un film prochainement, cadre de l'infanterie, je ne sais pas, cadre de l'infanterie, Pabst, bien sûr, Blanc, bien sûr, Steinberg, bien sûr, les Allemands étaient les premiers. et puis les Américains. Mais alors, les Américains, c'est les années 50-60 qui me pèsent le plus, parce qu'il n'y a pas de cinéma plus audacieux dans l'analyse sociale, dans l'analyse des sentiments. Donc, tout ce monde autour de Cazan, tous les comédiens de cette époque, m'interpellent énormément, j'adore ce cinéma. Quant aux comédies américaines, des années 39, c'est évidemment 38, 40, tout ça, c'est merveilleux, donc j'adore. Et puis le néo-réalisme italien, parce que lui, alors, il nous montre enfin l'histoire vue par en bas, par des gens simples, pas par des stars, qui deviennent des stars, des comédiens, mais qui ne le sont pas. Ce ne sont pas des comtesse, des buchesses, tout ça. Et ils sont d'une humanité, comme le voleur du bicyclette ou quelques autres, que peu de cinéma ont atteint. Et puis alors, tout à la fin, il y a un cinéaste que j'aime beaucoup, parce qu'il a une audace formidable, et on n'aime pas tellement en France, c'est Fassbinder. Alors, Fassbinder, qui décèle ce qu'on ne veut pas savoir, nos tabous, nos interdits, qui nous dit des choses qu'on ne veut pas entendre. Et il les dit de façon tellement forte, que je crois que c'est un des plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma. Oui, aucun doute. À mon avis, j'ai fait un petit peu la guerre. Très, très peu. Mais enfin, je l'ai faite, j'étais au Maquis du Vercors comme résistant. Alors, ce n'est pas la guerre aussi tragique que ce qu'on voit dans ses films, ni la guerre de 1914, ni la Deuxième Guerre mondiale. Mais enfin, j'ai une petite expérience, disons, de combattant. Il n'y a pas de doute que, non, le film de Milestone n'est pas intéressant, parce qu'il est polémique, il veut simplement montrer que les officiers, ceci, cela, abusent, que la discipline, ceci, cela, c'est un film trop idéologique. Alors que Quatre de l'infanterie, qu'on va voir, que je n'ai pas vu depuis 40 ans, et c'est pour ça que je suis à Dijon, parce que je veux le revoir, m'a frappé énormément. Tout comme, également, Les Croix de bois. Alors, Les Croix de bois sont un film très, très fort qui ne fait pas de cinéma. Je veux dire par là que c'est du réel. Dans Les Croix de bois, que j'ai revu maintenant, puisqu'il viendrait d'être édité, je crois que c'est pâté, quelque temps. Ce qui m'a frappé, si vous voulez, c'est que ma propre mini-expérience de soldat, avec les différents traits de la vie de quelqu'un qui est en danger ou pas en danger, c'est dans ce film qui date de 1932 pour la guerre de 1914 que j'ai senti le plus de vérité. avant, c'était West Front, mais West Front, je l'ai vu il y a tellement longtemps que je ne m'en souviens plus. La différence, ce n'est pas entre la télévision et le cinéma. Ça, je pense qu'elle est surévaluée, cette différence. d'ailleurs, Chabrol a fait des films et des trucs de télé et puis il n'y a pas de lui. Et puis maintenant, quels sont les meilleurs films ? En ce moment, c'est les séries américaines. Ces séries américaines sont géniales. Le Dick Wolf, je ne sais pas, c'est un génie ce type. Et il se trouve que c'est de la télé, ce n'est pas du film. Non, la différence, elle n'est pas là. La différence, elle est que dans un film, souvent, il y a un tel éclatement de la fabrication qu'on ne sait plus où on en est. On fait un film, non pas dans l'ordre des séquences, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 7, 8, mais on le fera la 1, la 7, 8, la 14, parce qu'elles se font là ou parce que tel comédien est libre ou parce que ceci ou parce que cela. Si bien qu'à la fin, on n'a plus la vue continue qu'il faudrait avoir, sauf, bien sûr, le réalisateur. Alors lui, ça va, mais toute l'équipe qui est autour, elle nage. Dans le film sur Pétain dont vous parlez, il se trouve qu'on avait supprimé 5 ou 6 séquences parce que ça dépassait dans le temps ce qui était autorisé. Bien. Mais le réalisateur, ce n'était pas aperçu, Jean-Marie Ruff, oui, Jean-Marie Ruff, qui est un homme charmant, qui a plein de talorites, mais ce n'était pas aperçu que les séquences qui manquaient pour des raisons locales, de jours, de programmes, etc., ils se trouvaient que c'était simple qu'on parlait de la résistance. Donc on aurait eu un Pétain sans résistance. Voilà le cinéma, quelquefois. Bon, c'est un travers un peu vulgaire que je viens d'énoncer parce qu'il a beaucoup de talent et puis ça a été arrangé, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que le cinéma, c'est quelque chose de tellement énorme que pour le contrôler, il faut 50 personnes. Au début, l'histoire parallèle, c'était qu'un projet tout simple. Comparer la propagande allemande et la propagande française ou anglaise et italienne chaque semaine en suivant l'histoire et en appelant quelqu'un qui était plus compétent qu'un autre, c'est-à-dire soit un médecin en Birmanie pendant la campagne de Birmanie, etc. De ce point de vue-là, ça a marché très bien. Ce qui a marché le mieux, c'est les images parce que subitement on s'est aperçu que la propagande allemande était plus efficace que les autres. Mais troisièmement, ce qui est resté, c'est quelque chose de tout à fait autre, c'est que les gens, en voyant l'histoire par à l'heure, ont revécu la guerre parce que l'histoire parallèle se déroulait en temps réel. C'est-à-dire que la semaine d'octobre 97, on était en octobre 40... Bon, 97, ça va pas aussi, 97, c'était 2007, vous voyez, il y avait une concordance, ça avançait. Les gens disaient « Mais je vais se voir la semaine suivante, qu'est-ce qu'on va voir la semaine suivante ? » Et ils revivaient leur passé parce que ça allait à la vitesse de la vie. Alors que les films habituels, la Deuxième Guerre mondiale, elle dure 2h30. Elle dure pas 4 ans et demi. Le film « Les enfants du paradis » Je n'ai pas hésité. « Les enfants du paradis » Alors, parce que c'est un film merveilleux, surtout la première partie, parce que c'est le film que j'ai aimé avec ma femme, c'est la deuxième raison, mais nous l'aimons toujours pour les deux raisons, et ils résistent, ils résistent, ils résistent. C'est un film magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage FR ?